Bonjour à tous et bienvenue dans le volume 2 de cette FAQ où je réponds à vos questions sur l'archéologie. Le volume 1 est disponible juste là si vous l'avez raté. Bon visionnage ! J'ai une nouvelle abonnée qui me dit que je serais intéressée par une petite vidéo frise chronologique. Alors déjà, bienvenue à tous les nouveaux. Ça ne fait jamais de mal de rappeler un petit peu les grandes phases de l'histoire de l'humanité. Par contre, moi je trouve que ça peut vite être un peu rébarbatif. Donc, j'ai décidé pour rendre ça plus fun de vous présenter mon objet préféré pour chaque période de l'humanité. C'est parti ! La préhistoire se divise en plusieurs grandes sous-parties. La première grande partie c'est le paléolithique, mais le paléolithique se divise lui-même en sous-parties. La beauté de la chronologie. La première sous-partie c'est le paléolithique inférieur qui commence à partir du moment où les outils apparaissent, c'est-à-dire aux alentours de 3,3 millions d'années, jusqu'à environ 250 000 ans. Comme je suis extrêmement centrée sur mon nombril, mon vestige préféré sur cette période, ça va être l'apparition d'Homo sapiens il y a 2,4 millions d'années. Après, il y a d'autres beaux trucs qui sont apparus aussi, mais Homo sapiens représente. Ensuite arrive le paléomoyen qui s'étend de 250 000 à 35 000 avant JC environ. Sur cette période, mon objet préféré c'est ce biface, il est absolument extraordinaire. Le biface c'est de toute façon un outil emblématique du paléolithique avec cette forme en amende très reconnaissable, sauf que celui-là il est absolument sublime. Regardez, il y a un petit fossile au milieu et le tailleur a conservé ce fossile apparent et en plus il l'a centrée dans la composition. On sent qu'on a déjà un envie d'esthétique, on a déjà aussi une curiosité pour les vestiges du passé, pour les fossiles. Puis vient l'époque du paléolithique supérieur qui est la période dont je vous parle généralement le plus souvent et qui s'étend entre 35 000 ans avant et environ 10 000 ans avant, environ. Mon objet préféré pour cette période c'est bien évidemment la Vénus de Brasse-en-Pouille. Je vous en ai déjà parlé notamment dans cette vidéo. Pourquoi elle est formidable ? Parce que déjà elle est coiffée, je trouve ça sublime, cette espèce de petite coiffe dont on ne sait pas si c'est une coiffe de coquillage ou si ce sont des tresses africaines ou des dreadlocks. En tout cas elle est sublime et surtout elle a été retrouvée dans la grotte du Pape qui est une grotte très importante parce que c'est l'un des rares ateliers de production statuaire que l'on connaît. Parce que si la Vénus de Brasse-en-Pouille c'est la Vénus la plus connue de la grotte du Pape, c'est loin d'être la seule. On avait l'habitude de faire des femmes nues à cet endroit-là. Mais ça encore, je pourrais vous en parler dans un autre épisode. Ensuite arrive le Mésolithique. Le Mésolithique c'est véritablement une phase de transition entre le Paléo et le Néo. Ça dure entre 10 000 avant et 6 000 avant, c'est environ. Pour cette période-là, mon vestige préféré ça serait les sépultures de Téviec. Téviec. Téviec c'est une presqu'île près de Quiberon en Bretagne et elle était occupée par des humains entre 5 500 et 5 300 avant à peu près. Et à Téviec on a des sépultures absolument canonissimes et aussi, puisque c'est un sujet qui manifestement nous intéresse beaucoup ces derniers temps, on a une différenciation très claire entre les genres, plutôt on a une corrélation entre le sexe biologique et un genre affiché, puisque les squelettes de sexe masculin affichent des parures particulières, alors que les squelettes de sexe féminin portent un tout autre type de coquillage dans leurs parures. Ensuite arrive le Néolithique. Alors moi là je dois vous dire que le Néolithique ça commence à m'intéresser de moins en moins. Le Néolithique c'est la période où on arrête d'être chasseur, collecteur, cueilleur pour devenir producteur, à la fois producteur de végétaux, mais également producteur de bestiaux. Ok, il y a de la poterie, mais la poterie c'est rarement canonissime, surtout pour nos périodes ici. C'est intéressant parce que les modes changent extrêmement vite, donc c'est des marqueurs sociaux et culturels qui sont très précieux pour les archéologues, mais en tant qu'esthète, voilà, la poterie Néolithique c'est pas... c'est pas du racu, tu vois. Heureusement pour nous, il y a d'autres gens plus loin dans le monde qui font des poteries quand même assez rigolotes. Par exemple, c'est le cas de la culture du Yang Shao. C'est une culture chinoise, du nord de la Chine plus précisément, qui fait partie du Néomoyen, mais du Néomoyen chinois, donc c'est pas la même... Bon bref, autour de 4500 avant JC, à peu près. Et les potiers de la culture de Yang Shao font ce genre de trucs. Ce qui est quand même super rigolo. En plus, selon moi, d'être la preuve irréfutable de la rencontre entre des extraterrestres et des terriens d'Elle Néolithique. J'en suis certaine. A partir de 2300 avant commence ce qu'on appelle les âges des métaux. Les périodes des âges des métaux se succèdent ainsi, âge du cuivre, âge du bronze, puis âge du fer à partir de 800 avant. La période de l'âge du fer se termine avec la conquête romaine en Gaule en 52 avant Jésus-Christ. Si je devais choisir un objet emblématique de cette période, je prendrais le Carnyx. Alors le Carnyx, c'est une trompe verticale que vous pouvez voir dans quelques planches d'Astérix et Obélix. Ça peut mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. Donc il faut quand même une bonne hauteur sous plafond pour en jouer. Et le bout, eh bien c'est une grosse gueule d'animal. Alors l'animal peut varier. Généralement, c'est un sanglier. Mais vous pouvez aussi trouver des gueules de chevaux avec une crinière coupée en brosse. Ou encore ici, une tête de serpent. En transition vers la prochaine question, voici un petit concerto de Carnyx. Je viens de visiter une glacière souterraine à Caen. Qu'est-ce qu'une glacière ? Une glacière, c'est donc un souterrain, qui donc par définition va être frais, et dans lequel on va stocker des dorés, des denrées... On va stocker des denrées alimentaires périssables. Généralement, on ne se casse pas la tête à créer un souterrain spécial. On utilise un souterrain qui existe déjà pour d'autres raisons. Par exemple, à Caen, il y avait une carrière d'extraction de pierre pour la construction. On l'a réaménagé un petit peu pour y stocker de la bouffe dans la deuxième moitié du 19e siècle. Après, la glacière de Caen, comme beaucoup de souterrains, a eu une histoire encore plus complexe, puisque au moment de la guerre, ça sert d'abri anti-bombardement, en plus d'être près de la bouffe, quoi. Toujours très important, la bouffe, quand même. Blablabla, je reprends. Je comprends donc comment ils conservaient, mais avant ces structures, ils faisaient comment ? Très bonne question. Les humains du paléolithique avaient forcément plus d'un tour dans leur sac pour conserver les aliments. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les possibilités. En revanche, il y a un moyen de conservation dont on a retrouvé une trace archéologique. Il s'agit du procédé de boucanage. Alors, ça consiste tout simplement à prendre de la viande ou du poisson et à les faire sécher super longtemps au-dessus d'un feu. En fait, c'est la fumée qui va assécher le produit qui est généralement traité avant par saumurage. Et en France, on a probablement un exemple d'installation de fumage de poisson. C'est dans l'abri du bois des Brousses. C'est situé sur la commune d'Agnane, dans les Raux. Et qu'est-ce qu'on trouve sur ce site ? Alors déjà, on a des gros foyers, des grosses zones de combustion qui sont très très larges. Et à côté de ces zones de combustion, on a énormément de vestiges de têtes de poisson. Comme c'est bizarre, pourquoi que des têtes ? Et bien tout simplement parce que quand on prépare le poisson à être mis sur la structure de séchage, on lui enlève la tête, on l'embroche par le trou qu'on vient de faire au niveau de la nuque et on l'installe gentiment et on attend que ce soit prêt. Et comme cette structure était spécialisée, qu'elle était visiblement loin des habitations, mais on n'a pas besoin de faire le ménage des restes dégueulasses de têtes de poisson qu'on a là. On laisse ! On laisse ! Les humains qui ont fait cette structure appartiennent à la culture magdalenienne moyenne, c'est-à-dire qu'ils étaient là environ autour de 15 800 avant le présent. Évidemment, vous vous en doutez, les archéologues ont voulu expérimenter le boucanage à la sauce paléolithique. Ils ont donc fait une petite grille végétale où ils ont installé leur poisson en quinconce en observant des pratiques ethnographiques. Ils ont mis le feu là-dessous et ils ont attendu. Attendu. Ils ont attendu 7 heures avant que ce soit prêt. Au bout de 7 heures, la viande était stabilisée et surtout délicieuse. La prochaine question, je vous avoue que je l'attendais, c'est au sujet des possibles plus vieilles tombes du monde qui ont été découvertes récemment par une équipe de chercheurs américains. Et si Berion veut avoir mon avis sur la controverse ? Alors d'abord, je commence par une petite réflexion sur le sujet de la controverse. Ça excite beaucoup, beaucoup les journalistes récemment. La semaine dernière, j'ai reçu un mail me disant « Controverse, réponse, urgent ». Quand il y a « urgent » et « controverse » dans la même phrase, moi, je ne réponds plus aux journalistes. Pourquoi ? Parce que c'est assez symptomatique de la manière dont on communique sur la science et dont on consomme la science. C'est-à-dire que la science, pour être excitante maintenant, il faut qu'elle soit polémique. Mais non, la science, c'est juste la science. Quand on découvre quelque chose, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'interprétation. Il s'agit d'ailleurs uniquement d'une hypothèse. En science, on fait des hypothèses de travail. Ensuite, on les discute. Donc le fait que tout le monde ne soit pas d'accord sur une interprétation scientifique, a fortiori sur une interprétation archéologique qui date d'où plusieurs millénaires, c'est juste la normalité. Pour moi, c'est un mardi matin. Pour les journalistes, ça y est, c'est un débat, c'est un scandale. Non, tout va bien. Il y a un mec qui a découvert un truc formidable et on va en discuter. Bon, mais alors, qu'est-ce que c'est que cette découverte extraordinaire ? Si vous ne l'avez pas vue passer, je vous raconte tout. Tout commence avec un petit hominide qui s'appelle Homo naledi. Cette espèce a été découverte en 2013, donc c'est relativement récent. Et une équipe de chercheurs a découvert des trous avec dedans des cadavres d'Homo naledi. Et ils ont fait une présentation à la presse en disant qu'il s'agissait des plus anciennes sépultures qu'on n'ait jamais découvertes. Je suis revenue sur la conférence de presse. D'abord, il faut quand même souligner que le chercheur ne parle pas tout de suite de sépulture ou de tombe. Il utilise le terme anglais de deliberate body disposal, ce qui signifie dépôt intentionnel d'un cadavre. Le dépôt intentionnel d'un cadavre et une sépulture, c'est pas la même chose. Le dépôt intentionnel d'un cadavre, ça veut juste dire que j'ai un cadavre et que je décide consciemment d'en faire quelque chose pour une raison qui met la mienne. Je suis extrêmement fatiguée. Dans cette vidéo, qui demeure à mes yeux la meilleure vidéo de toutes les vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, je vous explique, mais pour ceux qui ont la flemme de cliquer, je réexplique très rapidement. Une sépulture s'est tournée vers le défunt. On fait une sépulture pour honorer un défunt. Alors qu'on peut faire un dépôt intentionnel de cadavre pour sa pomme. Imagine, je suis un meurtrier, j'ai pas envie de me faire gauler, je vais dans les bois, je fais un très gros trou et je mets ma mie dedans. Bon, et ben, c'est intentionnel ce que je viens de faire, mais c'est pas tourné pour rendre hommage au défunt. C'est tourné pour pas finir en tôle. C'est donc très difficile de savoir si un trou avec un cadavre dedans qui a été déposé intentionnellement est une sépulture ou pas tant qu'on n'a pas de source écrite. On est toujours un peu, on est un peu dans le flou. Il y a des indices qui bien sûr nous permettent d'aller vers une hypothèse extrêmement, extrêmement forte de sépulture quand par exemple on a des trous qui se ressemblent tous, des manières de déposer les corps qui se ressemblent tous et que tout le monde est rassemblé et qu'il y a 25 gugus. Donc bon, là à moins d'être vraiment tombé sur la glacière d'Hannibal Lecter il y a de fortes chances qu'on soit face à une nécropole et dans ces cas-là ça va véhiculer des idées, des croyances qui vont probablement se disperser au-delà de la localité sur laquelle on fouille et on va retrouver des dépôts similaires à 100 km, 200 km, etc. Donc bien sûr que pour la préhistoire on peut poser la conclusion relativement ferme et définitive d'une sépulture. Mais sur la préhistoire ancienne c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas les autres sépultures de comparaison. Vous voyez ce que je veux dire ? Autre chose de très important également il faut bien comprendre qu'une sépulture peut être une sépulture et aussi être autre chose. Exemple très concret la sépulture de Saint-Pierre à Rome. Il en reste plus grand-chose on est bien d'accord mais à la base c'est une sépulture. C'est fait pour honorer Saint-Pierre. Mais à partir du moment où des chrétiens vont construire une basilique par-dessus en se servant de la tombe de Saint-Pierre comme d'un dépôt de fondation alors la tombe de Saint-Pierre en plus de garder sa valeur de sépulture a également une valeur supplémentaire puisque c'est sa présence qui sanctifie l'édifice qui est au-dessus. Donc vous voyez c'est pas incompatible c'est pas parce qu'on se sert quelque part d'un mort ou d'une sépulture à l'intérieur de laquelle se trouve un mort que on dévalue ce mort qu'on l'instrumentalise de façon négative. Pas du tout. La chrétienté présente des centaines des milliers d'exemples d'instrumentalisation d'un défunt sans pour autant que cette instrumentalisation soit avilissante pour le défunt. Par exemple je ne sais pas si vous êtes au courant mais dans tous les hôtels dans toutes les églises il y a une relique c'est obligatoire. Si vous voulez ériger un hôtel vous devez avoir une relique dedans. Ça peut être une relique de la sainte croix ça peut être un clou ça peut être du lait de la vierge mais très souvent c'est un petit bout d'os. Pour autant le mort n'est pas dévalué même s'il est utilisé. Et en même temps c'est pas à proprement parler non plus une sépulture même si l'intention en mettant cet os à cet endroit est de rendre hommage aussi au défunt puisque le défunt est un saint. Vous voyez à quel point c'est complexe un peu la notion de sépulture ? Mais revenons au cas de Homo Naledi. Alors voici la chambre à l'intérieur de laquelle ont été découverts les trous contenant les cadavres d'Homo Naledi. Alors il faut bien dire que cette cavité est extrêmement difficile d'accès elle est actuellement difficile d'accès mais d'après les résultats du géologue elle était déjà très difficile d'accès à l'époque d'Homo Naledi. Donc il y a déjà une volonté de faire quelque chose de difficile avec des cadavres humains. Ensuite comme vous pouvez le voir les corps ont été mis dans des fosses qui ont été creusées pour l'occasion. Ce sont des fosses qui sont pas très très profondes on est entre 25 et 30 cm de profondeur mais quelque chose d'intéressant les corps ont été mis en position fétale alors ça beaucoup de gens y voient de la symbolique moi j'y vois quand même aussi un aspect pratique toute personne qui a déjà essayé de creuser un trou pour mettre quelque chose de gros dedans sait que au bout d'un moment on en a marre de creuser. Donc si on peut rassembler le mec en mode fœtus et pas avoir besoin d'ouvrir un trou d'un mètre 80 on est content. Je parle d'expérience quoi tu vois parce que j'ai déjà planté des gros des gros arbres et bien des fois c'est pas pratique donc ces corps ont été mis dans une position intentionnelle regroupée mais surtout ce qui s'est passé et ça la fouille nous le montre et c'est déterminant comme indice les trous ont tout de suite été rebouchés comment on le voit tout simplement parce que si vous ne rebouchez pas le trou il va falloir que les fameux sédiments alluviaux ou éoliens viennent se charger de reboucher le trou et ça prend des plombes et comme ça prend des plombes surtout quand on est dans une chambre souterraine on n'a pas les vents qui balayent et le sable qui arrive de manière très régulière si ça prend des plombes ça veut dire que le temps que le trou soit rebouché de manière naturelle le cadavre se serait décomposé et donc les os auraient commencé à se barrer de par la gravité n'est-ce pas or ici qu'est-ce qu'on voit le squelette est majoritairement conservé dans son volume pourquoi ? tout simplement parce que la sépulture a été immédiatement rebouchée avec du sédiment et que le corps s'est donc décomposé dans un espace plein il était entouré de sédiments donc il est resté un petit peu en place vous voyez ce que je veux dire ? si on résume donc à ce stade on a descendu des cadavres au fin fond d'une chambre difficile à atteindre on a creusé un trou pour eux on les a mis en position fétale on les a pas juste jetés puis on a tout recouvert de sédiments l'intentionnalité elle est plus discutable autre élément intéressant il y a sur l'un des poteaux des gravures sur deux faces alors on les voit pas très bien à la lumière naturelle mais je vous mets une vue à la lumière polarisée qui fait très bien ressortir les reliefs ce truc là il est sur un poteau qui est juste à côté d'une petite alcove dans laquelle se situe une jeune adolescente et un fœtus la roche a été gravée de motif géométrique donc certes c'est pas très beau mais on voit quand même une certaine organisation du trait et puis surtout la roche c'est de la dolomite et la dolomite c'est une roche dure donc pour réussir à faire ça elle se peint en un trait il faut repasser sur le trait pour obtenir un sillon les gars ont véritablement quelque chose en tête quand ils font ça et d'après les archéologues les artistes iconographes qui ont fait cette production de gravure sont forcément des homo naledi il n'y a pas en effet de preuve matérielle d'introduction d'autres hominides après l'utilisation de cette chambre souterraine pas de trace d'introduction ne veut pas forcément dire pas d'introduction du tout l'absence de preuve n'est pas preuve d'absence vous voyez ce que je veux dire mais pour eux c'est un indice relativement clair autre chose sous la main de l'adolescente de 13 ans a été découvert cet objet un objet qui ressemble à un outil en tout cas une pierre qui est une pierre reconnaissable une pierre notable est-ce que nous sommes là face à un dépôt funéraire c'est difficile de le dire mais en tout cas c'est pas un objet qui était oublié dans une poche puisqu'elle l'avait vraiment sous la main est-ce qu'il s'agit d'une mise en scène peut-être ça reste un indice de soin du dépôt mon avis sur cette question puisque vous me le demandez c'est qu'on est face incontestablement à un comportement rituel un comportement qui est signifiant est-ce qu'il s'agit d'une sépulture je n'en suis pas sûre il pourrait très bien s'agir de sacrifices de sacrifices répétés dans le temps dans un endroit dédié qui est un endroit signifiant on peut par exemple imaginer que Homo Naledi pense que dans cette chambre peu accessible il y a une entité un génie quelque chose qui apporte la chasse la pluie le soleil ce que vous voulez mais que pour que cette entité fonctionne bien il faut lui apporter des humains des humains qu'on tue ou des humains d'ailleurs qui sont morts pour d'autres raisons mais qu'il a envie d'avoir des corps à disposition dans son chez lui voyez et dans ces cas là on peut graver sur la pierre bon bah ici c'est chez le génie machin d'accord après on lui met les gens dans ses petits trous puis on rebouche pour pas que ça pourrisse très bien et on revient comme ça régulièrement c'est une possibilité c'est aussi une possibilité qu'on soit face à une nécropole je ne peux pas savoir je ne peux pas trancher tant qu'on n'a pas en fait d'autres exemples du même hominide d'Homo Naledi qui ferait ça ailleurs un peu plus loin en attendant petite réflexion tout de même sur notre manière de penser les vestiges un corps dans une fosse qui a été recouverte au dessus de laquelle il y a une gravure si vous trouvez ça au paléolithique supérieur si c'est de l'Homo Sapiens vous ne vous posez pas une seconde la question vous dites sépulture dans cette polémique il y a quand même quelque chose d'un peu révélateur c'est que dès qu'on trouve quelque chose qui est le plus ancien les collègues et aussi le public va avoir un éclair de suspicion automatique parce que c'est le plus vieux qu'on ait jamais connu donc ah là là on n'est pas sûr je m'interroge sur la raison de toute cette timidité interprétative de la part des collègues qui ne sont pas les découvreurs sous prétexte que ces structures seraient les plus anciennes tombes qu'on ait jamais retrouvées tout le monde se met à douter sur des éléments qui certes demandent discussion mais sur des éléments que l'on n'aurait pas discuté si les structures étaient un tout petit peu plus récentes et surtout qu'on n'aurait pas discuté si les structures étaient des structures humaines humaines au sens néandertal ou sapiens donc je m'interroge pourquoi est-ce que les gens sont si frileux avec cette découverte est-ce que c'est par prudence scientifique auquel cas top mais auquel cas ça veut dire que cette prudence interprétative doit être observée sur tous les vestiges qui sont semblables en termes de quantité d'informations ou est-ce que cette prudence interprétative est liée au fait qu'on est sur le plus vieux vestige de sépulture et que du coup les autres collègues en archéologie funéraire ont un peu le seum et qu'il y a cette espèce de rivalité de toujours trouver le plus ancien et que si c'est le collègue qui l'a trouvé et pas toi et bien tout de suite ah ouais mais moi je suis pas vraiment sûre tu vois auquel cas c'est pas très honnête intellectuellement et c'est pas très cool pour le collègue parce que en vrai si l'attention médiatique arrive sur de l'archéologie préhistorique tous les préhistoriens vont en profiter plus le public aime la préhistoire plus on aura des fonds pour faire de la recherche en préhistoire troisième possibilité pour expliquer cette réticence du public et des collègues à adhérer à l'hypothèse des sépultures possibilité qui est quand même à mes yeux la plus mesquine et la plus problématique est-ce qu'on serait pas tout simplement encore une fois en train de faire parler notre vanité à croire que homo sapiens est le seul à pouvoir avoir des comportements complexes on a nié le caractère symbolique de certains comportements de Néandertal pendant des décennies tout simplement parce qu'on avait l'idée que c'était pas possible que ces singes fassent des choses raffinées dont nous pourrions être les acteurs est-ce qu'on n'est pas actuellement en train de faire exactement la même chose avec Naledi parce qu'on n'a pas encore intégré que des espèces très éloignées de la nôtre morphologiquement notamment au niveau de la taille du cerveau pouvaient tout de même avoir des pensées complexes et des comportements ritualisés si c'est le cas il faut vraiment qu'on arrête de péter plus haute note y'a-t-il une évolution majeure dans l'art du néolithique oui tout à fait on connaît quelques représentations humaines féminines masculines ou indéterminées pour le paléolithique je vous ai fait des vidéos sur la question mais quand même quand on regarde statistiquement la figure humaine elle est minoritaire dans l'art du paléo à partir du moment où les humains arrivent à jouer un peu les dieux et où ils se mettent à maîtriser les céréales et les porcs ils n'en peuvent plus ils sont la grosse tête le melon et là on voit la figure humaine prendre une place centrale place centrale je vais pas la refaire on est entre nous ça y est c'est bon on se connait je suis un peu spartum j'ai un bébé qui chante les crocodiles je suis fatiguée je n'ai pas la force de refaire cette prise même si les animaux ne sont pas abandonnés dans l'art du néolithique les humains sont de plus en plus présents soit sous forme de corps entier soit sous forme de masque et là par exemple je vais vous montrer le masque le plus ancien qui a été découvert en Cisjordanie il est vieux de 9000 ans et c'est très emblématique de cette nouvelle forme d'art centré sur l'humain mais aussi avec un grand degré d'abstraction qui apparaît au Néo Proche-Oriental il s'agit d'un message envoyé par Marine qui me dit qu'elle a lu Lady Sapiens qu'elle l'a adoré merci ça fait plaisir mais elle me dit ceci je m'interroge sur un point si les femmes avaient de nombreuses responsabilités notamment au sein du foyer lors de la préhistoire pensez-vous que cela ait pu changer notre génome au point d'inscrire la fameuse charge mentale que l'on connait aujourd'hui dans nos gènes merci pour cette question particulièrement épineuse et à laquelle je suis très contente de pouvoir répondre je pose le portable je reviens coucou je vais du coup devoir être un petit peu personnelle pour répondre à cette question quand j'écris Lady Sapiens je suis basiquement un homme cis hétéro dans un corps de femelle on ne m'a pas appris à prendre soin des autres on m'a juste appris à me démerder par moi-même et à ne rien demander à personne il se trouve que je me suis mis en couple il y a bientôt 15 ans avec un homme qui est très très indépendant également à 17 ans le mec il vivait tout seul donc il sait se faire à manger il sait se faire une machine à laver tu vois ce que je veux dire nous avons donc vécu pendant des années en tant que couple sans enfant dans une répartition des tâches ménagères parfaitement équilibrées à savoir je range pas et lui non plus mais on s'en fout mais à partir du moment où je suis devenue maman je me suis mise à me comporter de manière très stéréotypée féminin alors que ça ne me ressemblait pas du tout je me suis donc demandé pourquoi et vous me connaissez quand je me demande pourquoi je fais des recherches dans des articles scientifiques j'ai donc épluché la littérature médicale et anthropologique autour de cette question et il se trouve que la réponse est effectivement dans le cerveau des mamans avoir un enfant modifie votre cerveau les femmes qui ont un enfant vont avoir tendance à penser le monde différemment et surtout à se placer dans le monde différemment à se placer en retrait à mettre le bien-être des autres en priorité c'est très utile pour la survie de l'évolution parce que si tu t'oublies un petit peu et que ton centre de l'attention c'est ta progéniture tu as plus de chances de la faire arriver à terme et ainsi de perpétrer l'espèce n'est-ce pas ? Sauf que dans les faits cette espèce de reprogrammation neuronale elle a également des incidences sur votre comportement avec les autres membres de votre famille vous allez avoir tendance à faire passer les autres avant vous et ce même si vous avez eu une éducation contre-genrée ou non-genrée il semblerait donc que la charge mentale ait au moins deux grands piliers un pilier éducationnel où vous êtes élevé à vous sacrifier et un pilier biologique qui est potentiellement évolutif en fonction de votre état maternel ou non maternel pour tout vous dire je suis en train de terminer un essai sur la fonction maternelle depuis la préhistoire et comment ce nouveau rôle que les femmes endossent peuvent modifier leur rapport au monde et leur place à l'intérieur de la société du paléo jusqu'à nos jours je suis en train de mettre un point final au manuscrit donc ça va sortir dans les mois qui viennent c'était extrêmement soulageant pour moi de m'apercevoir qu'il y avait une raison biologique à mon changement comportemental pour vous dire à quel point notre comportement vis-à-vis des bébés est relié très puissamment à notre corps à la biologie il y a une autre étude qui est parue qui est absolument délicieuse à l'heure actuelle si vous faites sentir l'odeur d'un bébé à une femme elle va avoir un pic d'adrénaline pourquoi donc ? et bien les primatologues nous disent que c'est tout simplement parce que chez les primates les mâles ont tendance à attaquer les petits surtout quand les petits ne sont pas les leurs alors que les femmes vont avoir tendance en réaction à protéger les petits résultat une femme du 21ème siècle en tant que grand primate va avoir une réaction de montée d'agressivité en présence d'un tout petit en prévision du fait que si un mâle primate passe par là il risque d'attaquer le bébé et que donc la femme risque d'être en position de devoir défendre l'enfant même si c'est pas le sien contre-proposition de la nature pour réduire encore le risque pour les nourrissons et donc agrandir la possibilité pour l'espèce de bien se porter on va envoyer vers les primates mâles des hormones de douceur et d'apaisement pour qu'ils aient moins envie d'aller buter le petit primate qui l'aurait présenté ça peut paraître un peu fou qu'il existe un gène de la charge mentale et c'est bien évidemment très simplifié de le dire comme ça mais il semble qu'il y ait une réalité biologique dans le fait que les femmes s'occupent de beaucoup de choses et sont sur un espèce de qui-vive permanent à partir du moment en tout cas où elles ont enfanté ou à partir du moment où on leur a inculqué depuis toute petite que c'était à elles de gérer toute la casse-bas sur les réseaux sociaux on est de plus en plus en train de déconstruire l'idée que une femme doit pour être complètement épanouie tout gérer les enfants et avoir une belle maison et être elle-même présentable et en plus avoir une carrière je regrette que le livre Lady Sapiens ait pu renforcer un peu cette impression que les femmes parce qu'elles peuvent faire plein de choses doivent faire plein de choses je regrette d'avoir écrit des choses comme main libre femme libre en me réjouissant que le porte-bébé existait au paléolithique et en écrivant des choses du genre être enceinte et accoucher et s'occuper des enfants ne remplit pas toute la vie et on m'avait dit que ça ne remplissait pas toute la vie mais on nous ment beaucoup sur la maternité attention sauf que maintenant que j'y suis je sais très bien que c'est pas vrai je sais très bien que Lady Sapiens ou pas Lady Sapiens robuste ou pas robuste sportive en forme ou tout ce que vous voulez quand t'es enceinte et que tu gerbes partout tu gerbes partout donc c'est pas pratique d'inventer la poterie en même temps et puis après quand t'as un gamin en bas âge certes de temps en temps tu peux le mettre dans le porte-bébé pendant qu'il fait la sieste et aller chercher des céréales sauvages mais un bébé c'est quand même très très prenant les bras du parent c'est le deuxième utérus pendant au moins deux ans de la vie de l'enfant je tiens à faire amende honorable sur cette question d'avoir montré une vision un peu idéalisée facilitée à la fois de la grossesse de l'accouchement et du postpartum à travers Lady Sapiens parce que si je devais le réécrire maintenant je n'aurais probablement pas écrit la même chose en tout cas je suis contente que Lady Sapiens ait montré que les femmes pouvaient être des artistes peintres pouvaient être des artisanes etc etc parce que c'est une réalité mais je ne voudrais pas que cette réalité qui est que nous avons de multiples talents et de multiples compétences nous enjoignent à mener de front toutes ces activités parce que là beware le burn-out quoi vraiment en tout cas merci beaucoup pour toutes vos questions n'hésitez pas à m'en poser d'autres si ce genre de format vous amuse on peut se faire des FAQ régulières donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions je les note toutes dans un petit carnet je ne peux pas répondre à tout parce que vous avez beaucoup de questions qu'elles sont souvent intéressantes et que je suis beaucoup trop bavarde mais voilà j'espère que ça vous aura plu quand même et je vous dis à très bientôt pour des vidéos plus scriptées sur cette chaîne et en attendant bien sûr restez vivants pour des vidéos